C'est simple, moi j'ai toujours rêvé de jouer pour l'Algérie. Même quand j'étais à Tottenham en jeune, j'ai regardé sur le site de la FAF pour pouvoir jouer avec les espoirs. Mais c'était quelque chose qui n'était pas faisable à mon sens à cette époque-là. Pas aussi facilement que maintenant. J'ai reçu des appels de l'équipe d'Angleterre, des espoirs en France ou de la sélection algérienne. Et bizarrement, tout le monde m'orientait vers l'Angleterre. Et même mon coach, je me disais qu'il fallait que je choisisse l'Angleterre. Mon président Daniel Lévy, tout le monde m'orientait vers l'Angleterre. Personne, je ne peux pas vous dire des phrases qu'on m'a dit, mais tout le monde, personne ne me conseillait l'Algérie. C'était plus qu'on me déconseillait l'Algérie. Mais comme je te dis, comme j'étais quelqu'un de pas influençable, et que pour moi mon rêve c'était de jouer pour l'Algérie, dès que j'ai eu l'opportunité, dès que j'ai eu Vahid au téléphone, j'ai dit moi je suis partant. J'ai toujours rêvé de jouer pour l'Algérie, c'est mon rêve, donc on y va. Je ne vais pas jouer pour l'Angleterre quand même. J'ai toujours regardé l'Algérie jouer, depuis tout petit, je pleurais quand on a perdu contre l'Egypte, j'ai toujours suivi l'Algérie. C'est bizarre, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'on était gentil sur le terrain, c'était toujours les autres, les méchants, et nous on était un peu trop gentil. Donc quand je suis arrivé en équipe première, je me suis dit, il n'y a personne qui va nous marcher dessus. C'est bête, mais j'étais en alerte, je me disais, ils ne peuvent pas nous marcher dessus, ils ne peuvent pas nous...